Yoho mon dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et je vais te parler du titre My Dear Donc ce manga est un world shot des éditions, buzzer dans les mangas qui sont à 4,99€ Nous sommes avec le numéro 56, l'oeuvre est dans le genre romance étrange, je vis tout ce qu'il y a plus classique En ce qui concerne la série elle date quand même d'un petit moment car elle date quand même de 2012 au Japon Et de février 2014 en France, oui je sais j'ai 5 ans de retard maintenant, j'ai presque 5 ans de retard En ce qui concerne cette série nous sommes sur un mangaka qui est assez connu quand même en France Enfin quand je dis connu c'est juste parce qu'il y a pas mal de disponibles en France Nous sommes avec Tamaki Kirishima et c'est un mangaka que je t'ai déjà présenté aussi sur la chaîne Il y a 2 de ses oeuvres, alors il y en a une j'ai un doute si je l'ai réellement présenté ou pas Mais j'ai lu 2 de ses oeuvres en ce qui concerne ce mangaka Je t'affiche ça de toute façon au niveau de l'écran, je t'affiche aussi ce que j'ai lu et ce que je n'ai pas lu Et je vais aussi te mettre à côté de moi les titres que je n'ai pas lu et si ils m'intéressent ou pas Pour que tu puisses savoir tout simplement si je les présenterai un jour ou non N'hésite surtout pas si jamais il y a un de ces 2 titres qui t'intéresse de me le mettre en commentaire Comme ça si je vois que j'ai une demande, j'essaierai de l'acheter plus rapidement Que si personne ne me le demande, peut-être qu'il ne sortira que dans un an à mon avis Et je ne l'achèterai peut-être que dans un an ce manga Alors que si on me le demande, je l'achèterai par exemple dans les 2 ou 3 mois maximum qui arrivent Et je te le présenterai très très rapidement Donc il ne faut vraiment pas hésiter de me dire moi Ibi ce titre m'intéresse Voilà, tu n'es pas obligé de dire bonjour, tu n'es pas obligé de dire au revoir Tu mets juste Ibi, tu mets le nom du titre, ça m'intéresse Et donc je saurais que tu veux la vie Donc j'ai fini de parler et je te laisse donc avec la suite On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais que mon avis ne vole pas très haut Car on va être sur l'avant de la jaquette, sur un j'adore énormément Et sur l'arrière sur un j'adore tout simplement J'adore, pas tout simplement dans mon classement mais voilà En ce qui concerne donc l'illustration à l'avant Ce que j'adore c'est qu'on retrouve vraiment la personnalité de nos protagonistes qu'on a dans l'aventure C'est à dire qu'on a le docteur donc à l'avant Le Yakuza qui est à l'arrière Et surtout le j'ai envie de toi Et en même temps le docteur qui essaie quand même de tirer son rideau Tu sais le rideau un peu de privé, le côté privé Mais en même temps comme il passe le soir après les consultations Que ben voilà donc il y a un petit peu le je veux fermer Mais en même temps il y a aussi le je n'y arrive pas Avec le j'ai envie de l'autre Donc ça je trouve ça plutôt pas mal J'adore le choix qu'ils ont fait au niveau de l'illustration Pour ce qui est de l'illustration à l'arrière Donc déjà on est sur un fond blanc, on a résumé On a une illustration, ne t'inquiète pas mais si tu la vois pas spécialement là Quand on enlève la jaquette on se retrouve toujours avec le fameux avant arrière Donc en ce qui concerne l'illustration Là voici donc on voit le médecin Et donc le Yakuza allongé par terre sous la pluie Donc c'est plus ou moins un passage que l'on retrouve dans la série Et j'ai trouvé plutôt l'image assez intéressante Mais je sais pas Il manque peut-être quelque chose Est-ce que c'était parce qu'il y avait trop ce côté blanc Et il manque quelque chose par rapport à l'arrière ici Pour me captiver un peu plus Parce que cette image là Moi me montre plus la mort Et me dire que par exemple Le personnage en couple il va mourir On se dit en même temps c'est un Yakuza C'est peut-être possible Donc au niveau de l'oeuvre L'auteur décide de tuer son personnage Et de faire une fin dramatique Mais du coup forcément Moi ça me donne pas forcément envie de lire ce genre d'illustration Donc là après l'arrière on a l'habitude Quand c'est les mangas 499 d'avoir ça Je ne te fais pas de fast out Tout simplement parce que comme tu vas le voir Voilà quand on ouvre le manga On a la même illustration noir et blanc On continue On a l'illustration qu'on avait sur la jaquette Et on continue avec juste ça Qui est plutôt pas mal Mais ça casse pas non plus trois pattes à un canard On dit Et on commence directement la série Donc vraiment rien de très particulier Rien de très impressionnant à dire Et voilà Pour ce qui est des côtés de jaquette Je te le demande vite fait On a pas grand chose non plus Donc voilà Je n'ai pas grand chose à dire en ce qui concerne ça Et je suis plutôt Pas vraiment déçue Mais je m'attendais à mieux En tout cas plus Un meilleur show peut-être Pour l'illustration à l'arrière Parce que personnellement Moi je me dis plus Que ça va être un manga dans le genre Romance et drame Plutôt que romance Et tout simplement juste du tranche de vie Ou un truc comme ça C'est quelque chose qui m'a vraiment refroidie Et qui d'ailleurs j'avais déjà vu le manga en magasin J'avais juste regardé les couvertures Pour voir si vraiment il me tentait un peu plus Surtout parce que j'aime bien des fois Regarder l'illustration qu'il y a à l'arrière Et c'est vrai que ça m'avait refroidie Le jour où j'avais voulu l'acheter Là je l'ai acheté je crois Si je dis pas de bêtises Dans un coffret il y a quelques temps Donc c'est ça qui m'a motivée à l'achat Plutôt qu'autre chose Voilà Pour ce qui est de mon avis Sur la qualité des dessins Je dois t'avouer que j'en suis pas des masses fans En soi la qualité des dessins n'est pas ouf On va être sur un j'aime bien mais sans plus Voilà En ce qui concerne aussi la qualité des dessins Il faut savoir que je déteste La façon dont sont faites les bouches Et j'ai un vrai problème là-dessus Sur la façon de dessiner certaines fois Les bouches comme pour cette fois-ci Mais j'étais habituée au niveau de cette qualité des dessins Car comme je l'ai dit pendant l'intro J'ai déjà lu deux autres sur de ses oeuvres A l'auteur Et la qualité de dessin au niveau de la bouche Est la même Donc voilà Ça m'a pas trop trop dérangée J'ai réussi à passer haute Surtout que c'était moins visible Sur certains dessins Que dans une autre de ses oeuvres Qui est celle-ci A laquelle je pense Ou je me rappelle que là C'était vraiment très présent Si je dis pas de bêtises Toujours est-il En ce qui concerne mon avis sur la série Il faut savoir qu'on va être sur une seule et unique histoire Alors j'insiste bien sur ça Parce que Bah il y a des gens qui n'aiment pas Par exemple les A chapitres d'une histoire Ou ça peut passer selon le nombre de chapitres Qu'il y a à l'intérieur Et il faut savoir aussi que Les Yaoi apparemment à 4,99 Ont une très grande réputation Pour être des Un chapitre d'une histoire Donc je tiens à préciser que celui-ci C'est une seule et unique histoire De A à Z Et tu n'as pas du tout De micro chapitres bonus Qui ont aucun rapport avec la série Non tu as vraiment Toutes tes pages Qui sont le manga Donc ça ça fait plaisir déjà Pour ce qui est de la série Donc je te laisse bien entendu Une fois de plus le résumé Dans la barre d'informations Je ne les dis plus Parce que je suis une caisse à trop Faut faire un résumé Mais en ce qui concerne l'histoire Je te dirai tout simplement Que j'ai surkiffé l'idée On est donc sur un docteur Qui soigne des Yakuza Donc ça encore ça va C'est classique Surtout au Japon Voilà Le médecin qui va soigner Bah les Yakuza Il n'a pas vraiment le choix Et puis Quand on devient médecin On décide de sauver tout le monde Peu importe qui c'est Donc voilà Mais ce que j'ai aimé C'était qu'on était sur tous Une relation à sens unique C'est à dire que le docteur Est amoureux d'un de ses patients Et le patient en question Est amoureux d'une autre personne Sans que personne fait demi-tour Et se retourne pour voir Ce qu'il y a de l'autre côté Derrière soi Donc ça j'ai trouvé ça Plutôt intéressant Même si on est un petit peu Sur du forçage au départ Mais en même temps Il y a le sentiment De la personne de base Donc ça ne m'a pas dérangé Ce n'est pas réellement un viol Vu que la personne A des sentiments pour l'autre C'est juste que Le deuxième va en profiter Et se dire Bah écoute T'es amoureux de moi Allons-y Faisons des relations charnelles On découvrira par la suite Peut-être le pourquoi Du comment il en est venu à ça Est-ce qu'il est réellement amoureux de lui Ou est-ce qu'il n'a jamais été amoureux de lui Je te laisserai découvrir ça Dans la série Mais sache que tout simplement Ça a été à J'adore énormément Proche du coup de coeur C'en est pas réellement un Il manque quelque chose Pour que ça soit sans soi A savoir aussi que la série Ne se passe pas sur quelques jours Ou quelques semaines Nous suivons les aventures De nos protagonistes Sur la valeur De presque 5 ans Donc j'ai trouvé ça Plutôt pas mal On est à peu près sur 4 ans et demi Si je ne dis pas de bêtises Au niveau vraiment des précisions Au niveau de l'étendue De l'aventure Donc ça je trouve ça Plutôt pas mal Parce que ça montre L'évolution qu'il y a eu Entre les deux personnages Et les conséquences de cette relation Qu'on a eu sur le long terme Au niveau du comportement de chacun Et ça c'est quelque chose Que j'ai su apprécier Une chose aussi Que j'ai su apprécier Dans cette série C'était donc forcément Qu'on suivait des adultes Ça change un petit peu De ce qu'on a l'habitude De voir avec tous ces yaouis Qui suivent les aventures D'adolescents Et ça c'est quelque chose Que j'apprécie Mais bon ça on le sait déjà Qu'on lit le manga Et qu'on compte acheter le manga On sait déjà Qu'on va être avec des adultes Mais c'est un point fort Qui a été pas négligeable Surtout dans cette série Que j'ai vraiment vraiment adoré Donc voilà Je te laisse découvrir Ma petite note à côté de moi Je n'irai pas plus loin J'essaie quand même De rester assez floue Dans ce qui se passe Sache que Au niveau par contre C'est du 16 plus Parce qu'on va avoir Des relations charnelles Mais sache qu'on ne voit Pas grand chose Je tiens à préciser On ne voit pas beaucoup de choses Il n'y a pas réellement Beaucoup de scènes de sexe Et quand on ne voit Presque rien Ça peut passer peut-être Pour du 15 ans Voir 14 ans Mais c'est vrai que Voilà Je tiens à préciser Quand même qu'il y a Des scènes charnelles Il doit en avoir Au moins peut-être 5 ou 6 A tout péter Dans la série Il doit en avoir 5 ou 6 grand maximum Si il y en a 6 C'est vraiment le maximum Qu'il y en a Mais sache que Vraiment on ne voit Quasiment rien On n'a pas d'image Très vulgaire Ou très osée Donc c'est à savoir En ce qui concerne Vraiment la lecture De ce manga Je conseille quand même D'avoir 16 ans Parce que le sujet Est assez mature Et assez dur Mais honnêtement Si t'as 14 ans Et tu veux lire ce manga C'est pas grand frère Ibi Qui va venir te fâcher Franchement Voilà Donc je te laisse Avec la suite La présentation du manga Maïdir est donc A présent terminée J'espère que cette vidéo T'aura plu J'espère aussi Que je t'aurai fait découvrir Manga que tu ne connaissais Peut-être pas N'hésite pas à me dire Si tu as déjà lu Une œuvre de cette auteure Et quelle est-elle Et ce que tu en as pensé N'hésite pas non plus Donc je réinsiste A me dire S'il y a un des deux titres Que je n'ai pas encore lu Qui peut t'intéresser Ça me ferait très plaisir De savoir que tu as Envie d'avoir mon avis Sur cette œuvre Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve Comme toujours Vendredi prochain Pour un nouveau Yahoui Sur ce A bientôt